Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 17 septembre 2020, 10h24 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus. Le Daily Beast nous apprend quelque chose d'hallucinant. On sait qu'aux États-Unis, on va, d'ici la fin de la semaine, arriver à 200 000 morts dans cette pandémie. 200 000 morts en quelques mois à peine. Il y a plus de 40 000 nouveaux cas à chaque jour depuis des semaines et des semaines. On est à 1 500 morts en moyenne depuis des semaines et des semaines aussi. On a le président Trump sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard avec sa nouvelle stratégie qui est une stratégie de laisser tout le monde s'infecter et que ça va disparaître. Mais cette stratégie-là va amener à peu près 3 millions de morts. Imaginez-vous, 3 millions de morts. Vraiment, du n'importe quoi. On est dans un monde orwellien, vraiment. Gratiosité de Donald Trump. Imaginez-vous qu'une fuite d'un mémo fiement, la fameuse fiement que plusieurs conspirateurs ont utilisé dans le passé, je peux en parler parce que je l'ai faite aussi, c'est du n'importe quoi, révèle un bond de 17 % des décès par COVID aux États-Unis la semaine dernière. Wow! Ça nous est rapporté par le Daily Beast. Une note interne divulguée par l'Agence fédérale des gestions des urgences, c'est ça la FIMA dans le fond, aurait révélé un pic de près de 17 % des décès liés au coronavirus aux États-Unis la semaine dernière. ABC News a obtenu le mémo qui montrait la tendance des nouveaux décès, montrait la tendance des nouveaux décès qui étaient en hausse depuis le début du mois de septembre. Il a déclaré que 5906 décès liés au coronavirus avaient été enregistrés aux États-Unis du 9 septembre au 15 septembre, ce qui représente une augmentation de 16,6 % par rapport aux sept jours précédents. Ce chiffre survient malgré la confirmation de 261 204 nouveaux cas de COVID au cours de la même période, ce qui représente une diminution de 0,7 % par rapport à la semaine précédente. Les responsables ont constaté que les décès dus au coronavirus sont un indicateur retardé et qu'il augmente dans les semaines qui suivent la flambée des cas. Vraiment, vraiment, très, très, très inquiétant. On va en profiter pour aller voir ce qui se passe le 17 septembre. Donc aujourd'hui, il y a eu 36 782 nouveaux cas de COVID-19 identifiés mercredi aux États-Unis selon un décompte en temps réel tenu par l'université. John Hopkins, le décompte de mercredi, est bien inférieur au record du pays établi le 16 juillet alors qu'il y avait eu 77 255 nouveaux cas sur une période de 24 heures. 977 décès supplémentaires liés au coronavirus ont également été signalés mercredi contre un pic de 2666, signalés le 17 avril. Depuis la rentrée, au moins 80, une école à travers la France ont été fermées et 2100 classes ont été annulées à cause de la COVID. Nous avons vu environ 1200 nouveaux cas de COVID parmi les élèves cette semaine, l'a déclaré mercredi à la presse le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet. Tous les cours sont fermés dès qu'il y a trois cas positifs. Un bébé de deux mois meurt de la COVID-19 au Michigan. Un bébé de deux mois au Michigan est décédé des suites de la COVID-19. Le directeur médical du Michigan, le Dr John Eck Caldoun, a annoncé la mort du nourrisson lors d'une conférence de presse mercredi, tout en discutant de la manière dont les enfants ne sont pas épargnés par le nouveau coronavirus. J'étais tellement attristé d'apprendre cette nouvelle, a déclaré Caldoun. Mes condoléances vont à leurs parents et à leur famille. Près de 800 enfants à travers les États-Unis ont été diagnostiqués avec le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants. Une nouvelle maladie pédiatrique associée au COVID-19 qui peut entraîner la défaillance de plusieurs organes. Des études montrent que si les enfants sont moins susceptibles de tomber gravement malades à cause de la COVID, ils le peuvent toujours et ils peuvent également le transmettre à d'autres, a déclaré Caldoun, tout en exhortant les gens à porter des masques, à se laver les mains et à maintenir une distance sociale. COVID-19 n'est pas quelque chose à prendre à la légère. 20 enfants de moins d'un an sont morts du COVID-19 dans tout le pays au 12 septembre, selon les dernières données du Centre for Disease Center Control and Prevention. Une note interne de l'Agence fédérale de gestion des urgences obtenues par IBC News mercredi soir a montré que la tendance nationale actuelle de nouveaux cas n'est pas légèrement à la baisse, n'est que légèrement à la baisse plutôt, alors que la tendance des nouveaux décès est à la hausse. Il y a eu 261 204 nouveaux cas de COVID confirmés aux États-Unis au cours de la période du 9 au 15 septembre. C'est une diminution de 7 dixièmes par rapport à la semaine précédente. Cependant, 5 906 décès liés au coronavirus ont été enregistrés au cours de la même période, une augmentation de 16,6 %. Le taux de positivité pour les tests s'élève actuellement à 4,4 %, une diminution de un dixième pour cent comparativement à la semaine dernière. Un total de 6 630 892 personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de COVID-19 depuis le début de la pandémie et au moins 196 802 personnes d'entre elles sont décédées. Selon le centre John Hopkins, les cas incluent des personnes de 50 États américains, de Washington, D.C. et d'autres territoires américains, ainsi que des citoyens rapatriés. Le 20 mai, tous les États américains avaient commencé à lever des ordonnances de médecine au domicile et d'autres restrictions mises en place pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. L'augmentation quotidienne des cas dans le pays a ensuite tourné autour de 20 000 pendant quelques semaines avant de remonter et franchir 70 000 pour la première fois à la mi-juillet. Le décompte quotidien des nouveaux cas a progressivement diminué depuis. L'Inde enregistre la plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas au monde. L'Inde a confirmé 97 894 nouveaux cas de COVID au cours des 24 dernières heures, marquant la plus forte augmentation en un jour d'infection dans le monde depuis le début de la pandémie de coronavirus. 1 132 décès supplémentaires liés au coronavirus ont également été enregistrés. Le total cumulé du pays s'élève désormais à 5 118 253 cas et 83 198 décès, selon les dernières données du ministère indien de la Santé et de la Famille. On peut voir ici une femme portant un équipement de protection individuellement blanc, réagir en apercevant son mari. L'Inde a le deuxième plus grand nombre de cas de COVID-19 au monde et le troisième plus grand nombre de morts dans la pandémie de coronavirus, selon un décompte tenu par l'Université Johns Hopkins. Le nombre de morts relativement faible dans un vaste pays de 1,3 milliard de personnes soulève des questions sur la façon dont il compte les décès là-bas. L'Inde a signalé plus d'un million de cas ce mois-ci seulement. Sur la base du taux actuel d'infection, l'Inde devrait devenir d'ici quelques semaines le pays le plus touché par la pandémie, dépassant les États-Unis. Aux plus de 6,6 millions de personnes ont reçu un diagnostic. Le ministère indien de la Santé a attribué la flambée des infections et une augmentation des tests. Le pays effectue plus d'un million de tests par jour. Vraiment, toute une aventure qui nous attend dans les semaines et les mois à venir. Laissez-moi voir si je n'ai pas autre chose pour vous concernant tout ça. On nous apprend aussi On nous apprend que Le virus en Europe se bouscule, les stars du virus en Europe se bousculent après avoir déclaré victoire trop rapidement. On va aller voir ce que nous raconte ce petit article que je viens de trouver. Je vous reviendrai avec plein d'autres histoires sur cette pandémie. Donc, lorsque plus de 2 000 personnes se sont réunies sur le pont Charles Médiéval de Prague pour une fête d'adieu pour COVID-19 en juin, c'était pour célébrer l'un des efforts les plus efficaces d'Europe pour arrêter la propagation du virus. Le gouvernement tchèque, qui avait agi plus rapidement et plus strictement que presque tout autre pays de l'Union européenne, a levé les règles sur la distanciation sociale et le port obligatoire des masques. Deux mois plus tard, il tente de contenir une explosion de nouveaux cas qui a éclipsé les chiffres observés plus tôt cette année lorsque le virus a fait rage dans toute l'Europe. Dans une tendance malheureusement croissante, les États de l'Est et de l'Union européenne, qui ont agi de manière plus décisive que leurs pairs, comme la France et l'Espagne, sont aux prises avec une résurgence qui a pris racine lorsque les restrictions sont tombées. Les gouvernements répugnent à fermer les écoles et les entreprises après que les verrouillages ont martelé leur économie et font face à des pressions chez eux aussi, tandis que leurs voisins imposent de nouvelles limites aux déplacements. En juin, nous avions tous l'impression que le virus avait disparu, a déclaré dimanche le premier ministre tchèque Andrzej Babis. Malheureusement, nous nous sommes trompés. Les cas augmentent à nouveau dans le monde, dans l'Est de l'Union européenne. Les autorités de la Slovénie et de la Croatie et à la Roumanie ont adopté une approche laxiste dans ce qui concerne l'imposition d'amendes pour les violations du port du masque. Dans ce dernier, qui a fait état d'un nouveau record quotidien de 1713 cas de coronavirus, et 49 nouveaux décès mercredi, les étudiants ont protesté contre la réouverture des écoles et ont appelé le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation plutôt, à démissionner, tandis que plusieurs milliers de personnes ont protesté contre les masques faciaux à Zagreb au début du mois. En Hongrie, les nouvelles infections ont doublé chaque semaine en septembre pour éclipser celles observées au début de la pandémie. Huit personnes sont décédées mercredi, ce qui correspond au nombre quotidien le plus élevé depuis le 29 mai. Par rapport au reste de l'Europe, la pandémie fait rage en Hongrie en proportion de la population, a déclaré mercredi Férenx Jacob, chef du groupe de recherche en virologie à l'Université de Peix, lors d'une conférence en ligne. C'est la sombre vérité. Pourtant, le premier ministre Victor Orban résiste aux mesures qui mettront un terme à certaines parties de l'économie après que le pays ait subi l'un des pires ralentissements de la région. Son homologue roumain, Ludovic Orban, qui n'est pas lié familialement, a également annoncé qu'il appartenait aux citoyens de rester en sécurité. Je ne pense pas que de nouvelles restrictions devraient être imposées, a déclaré le dirigeant roumain. Bien au contraire, nous avons besoin d'un dialogue permanent et d'aider les gens à comprendre que ce sont eux qui doivent se protéger. Babis rejette également la fermeture de l'économie à nouveau, même après que l'ancien partenaire de la Fédération tchèque, la Slovaquie, l'a mis sur sa liste rouge pour avoir accepté des voyageurs. Le premier ministre tchèque a ignoré les recommandations des épidémiologistes du gouvernement le mois dernier concernant le port obligatoire du masque en public. Il a également attaqué l'Organisation mondiale de la santé après avoir exprimé son inquiétude face à l'aggravation de la situation et a critiqué son gouvernement pour avoir envisagé de réduire le dépistage des cas. Avec d'autres dirigeants qui, il y a quelques semaines à peine, ont déclaré le virus vaincu, il a depuis ordonné aux gens de porter des masques et d'être plus vigilants. Je peux vous demander à tous, s'il vous plaît, de persuader ceux qui ne les portent pas de commencer à les porter. A-t-il déclarer dimanche, nous sommes dans le même bateau, nous devons traverser tout cela ensemble. Vraiment intéressant, ce qui se passe, on est loin d'être sortis de cette crise-là, les amis. Il va falloir être patient et il va falloir mettre l'épaule à la roue. Le masque, c'est juste un détail. Si ça peut aider à nous sortir de cette crise-là au plus vite, faisons-le plutôt que de faire languir, languir, languir et refermer l'économie parce que tu as une banque d'illuminés qui ne veulent pas porter le masque et que le gouvernement va nous punir pour cette banque d'illuminés-là. Ça fait pitié de les voir agir, ces gens-là. Ils ont besoin d'aide, eux autres aussi. Envoyez-leur des médecins de la médication, ça va les aider. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada